Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une forme qui laisse apparaître un flou d'arrière-plan. Donc le principe ça va être tout simplement d'utiliser une photo pour notre arrière-plan et on va mettre une forme devant et le but c'est que cette forme elle apparaisse avec un flou et qu'à travers ce flou on voit l'image d'arrière-plan. Et le principe c'est que ce soit dynamique, c'est à dire que vous voyez ici c'est un rectangle que j'ai choisi mais on pourrait tout à fait prendre un cercle ou n'importe quelle forme. Et si je déplace cette forme, vous voyez qu'à tout moment derrière on voit apparaître en flou tout simplement la photo. Donc c'est dynamique vous voyez. Et ça c'est quelque chose d'assez pratique puisque si on fait du webdesign par exemple ça va nous permettre par exemple de faire apparaître un formulaire comme ça qui se détache. Donc c'est une pratique qui est assez répandue en webdesign. Ça peut aussi tout à fait s'imaginer par exemple sur des flyers ou sur des supports imprimés. Donc c'est une technique qui peut être intéressante. Je ne vais pas vous remontrer comment créer ici le formulaire. C'est simplement du texte, là c'est simplement du texte, un rectangle blanc, un rectangle vert et puis encore là un petit carré avec les coins arrondis. Donc rien de très compliqué pour faire le formulaire en lui-même. Intéressons-nous plutôt ici à la forme. Donc je vais ouvrir, oui je peux rouvrir ma photo, hop là, dans Photoshop. Je la fais glisser. Là je vais faire préférer le profil incorporé. Je fais OK. Simplement comme elle est vraiment très grande, je peux aller dans l'image, taille de l'image et commencer par la réduire. Mettre par exemple 2000 pixels. Je fais OK. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon image. Donc je fais CMD J ou CTRL J sur PC. Et celle au-dessus, je vais l'appeler flou. Je vais faire clic droit et je vais le convertir en objet dynamique. Alors le fait de convertir en objet dynamique, ça va simplement me permettre de travailler de manière non destructive et à tout moment de retoucher le flou. Ensuite, je vais aller dans Filtres. Je vais appliquer un flou gaussien. Donc je vais dans Flou gaussien. Là je mets une valeur. Donc mettez une valeur assez élevée parce qu'il faut évidemment... Alors pas trop élevé, sinon on ne distingue même plus les couleurs, vous voyez. Mais une valeur assez élevée pour que ça crée vraiment un flou. Donc là je vais mettre 20 pixels parce que j'ai réduit mon image. Si vous n'avez pas réduit la taille de la photo et qu'elle fait encore dans les 8000 pixels de large, mettez une valeur plus élevée je pense. Parce que sinon, vous n'allez pas voir un flou très important. Donc je fais OK. Ensuite, je me mets entre mes deux calques. Alors celui-ci, je pourrais cliquer sur le cana pour le déverrouiller si je veux. Je me mets donc sur le calque du dessous. Je vais aller prendre une forme. Alors là, vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Admettons que je prenne l'outil Rectangle arrondi. Je crée un rectangle arrondi comme ceci. Alors là, il ne se voit pas. Donc pour le voir, il faudrait que je me mette comme ça. Donc là, peu importe la couleur, on peut aller ici dans l'onglet Propriétés. Si vous n'avez pas ce panneau, vous allez dans Affichage, dans Fenêtres. Vous allez sur Propriétés. Et je peux changer ici la valeur par exemple des arrondis, 1m50 pixels. Et ensuite, très simplement, je remets mon calque du dessus visible. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire Créer un masque d'écrétage. Et là, maintenant, j'ai mon rectangle qui est ici. Et vous voyez que je peux le déplacer comme ceci. Pour autant, là, il ne se détache pas beaucoup. Donc pour qu'il se détache plus, je pourrais à tout moment cliquer ici. Et puis recliquer ici pour modifier le flou gaussien. Mettre par exemple 25. Sinon, et je précise, à chaque fois, si je veux modifier le rectangle, c'est le rectangle qu'il faut que je déplace et non cette image-là. Puisque sinon, vous voyez que je la déplace comme ceci. Donc le flou, on n'y touche plus. On pourrait presque verrouiller sa position. Tout verrouiller ou verrouiller la position. Voilà, c'est celui-ci, verrouiller la position. Et puis celui-là, on pourrait également verrouiller sa position. Comme ça, on est sûr qu'on n'y touche pas. Mais simplement, on peut modifier notre rectangle. Et donc pour qu'il se détache un peu mieux, on peut, à la limite, lui mettre une ombre portée. Donc je vais dans les options de fusion. Je fais une ombre portée. Alors après, à vous de choisir vos réglages ici. L'opacité. L'angle de l'ombre. La taille. La distance également. Mais vous voyez qu'avec une ombre comme ceci, eh bien tout simplement, la boîte, la forme se détache un peu mieux. Et donc je pourrais également faire commenter, la redimensionner, vous voyez à tout moment. Et donc ça nous permet de faire quelque chose de dynamique. Et c'est très intéressant, puisque si on fait du webdesign, ou même qu'on fait une affiche, après vous recréez. Donc par-dessus, vous voyez comment j'ai fait. Par-dessus, j'ai recréé un groupe, et dans lequel j'ai mis tous mes calques de texte et de forme. Et ensuite, si je veux modifier la boîte avec le texte, les déplacer, eh bien je sélectionne le formulaire ici. Je maintiens la touche commande ou contrôle sur PC pour sélectionner le rectangle sans sélectionner l'image ici qui est entre les deux. Et on se déplace comme ceci. Et c'est très pratique, puisqu'on peut repositionner l'élément très facilement, et il n'y a pas d'incohérence avec l'arrière-plan. Donc voilà, c'est une fonctionnalité, enfin c'est une astuce toute simple pour créer des éléments comme ça. Donc c'est assez répandu en webdesign. Il y a des logiciels maintenant tels que Sketch qui permettent de faire du webdesign, qui intègrent cette fonctionnalité directement. Photoshop ne le fait pas. Mais c'est, voilà, on peut, avec un peu d'astuce, le faire comme ça. Mais oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'était que sur Sketch, donc il y a simplement un bouton quand vous créez un rectangle, vous pouvez choisir, qui laisse apparaître un flou d'arrière-plan comme ceci. Ça se fait en un clic. Ici, il faut ruser un peu et créer un deuxième calque, mettre un flou gaussien et bref, réaliser cette technique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose qui vous sera utile. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire, si vous voulez progresser sur Photoshop, que j'ai créé une formation de 3 heures. On voit toutes les bases de ce logiciel. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...